Il y a Jean-Luc, ici, Christine. Chacun s'active pour préparer la salle dans laquelle les coopérateurs de la pastorale du diocèse vont rencontrer Mgr Delanois, leur nouvel archevêque. Alors les coopérateurs de la pastorale, ce sont dans le diocèse d'Alsace, ceux qui existent ailleurs en France, qui sont des laïcs en mission ecclésiale. C'est-à-dire que ce sont des laïcs qui sont rémunérés sur des postes de prêtres, liés au statut du concordat, et qui travaillent, qui sont au service du diocèse d'Alsace. Ils sont donc 250 laïcs à travailler dans les différents services du diocèse. C'est dire si cette rencontre était attendue par les uns et les autres. Cette rencontre, c'est tout d'abord une joie de pouvoir saluer, accueillir aussi notre nouvel évêque, Mgr Delanois, et puis aussi de pouvoir se retrouver, je dirais, les personnes laïques qui sont engagées dans une mission d'église. La rencontre commence par une présentation des différentes zones pastorales, agrémentées de différents cadeaux emblématiques des territoires. En cadeau, pour vous souhaiter la bienvenue, nous avons choisi de vous offrir ce train. Pourquoi cela ? Peut-être déjà parce qu'à Mulhouse, nous avons la cité du train. Nous sommes donc tous dans le même vaguement de la fraternité, et nous veillerons à ne laisser personne sur le quai. Pour conclure, nous vous souhaitons bienvenue à bord, et que Dieu nous bénisse. Après cette introduction festive, vient le temps de la restitution d'une synthèse préparée par l'équipe d'organisation à la suite d'une large consultation des agents pastoraux qui fait apparaître plusieurs attentes. La première attente, la proximité, l'attente d'un pasteur disponible et accessible au service. La deuxième attente, l'unité, un pasteur qui favorise la cohésion et la confiance. La troisième attente, la synodalité, un pasteur qui chemine avec nous. La quatrième attente, celle du soutien, celle d'un pasteur qui réconforte et écoute avec bienveillance. Et enfin, la plus conséquente, les orientations pastorales. Un pasteur qui ose prendre des décisions courageuses, un pasteur qui fait preuve d'une autorité bienveillante. Comme à son habitude, Mgr Delanois écoute et prend des notes avant de prendre la parole en réaction à ce qu'il vient d'entendre en toute franchise quelquefois. Alors merci pour cette présentation très riche, très dense et en même temps très dynamique. Très dynamique de vos attentes, des points que vous repérez comme étant déjà des points forts. Et puis merci également de ne pas avoir hésité à partager également ce qui est aujourd'hui difficulté. Parce que si nous voulons surmonter les difficultés, le premier travail c'est de les repérer. Et d'essayer de comprendre pourquoi c'est une difficulté aujourd'hui. Que retiennent les uns et les autres à la suite de cette rencontre ? On est vos coopérateurs, on a dit ça à l'évêque. C'est un élément qui était marquant, de dire voilà, on est là au service de la mission que le Christ nous donne. Et l'archevêque, il est là pour nous soutenir dans cette mission-là. Moi j'ai trouvé que les coopérateurs étaient assez constructifs et portent aussi une part de responsabilité dans les attentes qu'ils ont d'un mieux pour le diocèse. Donc c'est pas que des soucis, c'est vraiment une responsabilité partagée, un désir d'être aussi peut-être reconnus dans cette capacité qu'ils ont de porter avec l'archevêque une part de la pastorale. Je crois que les coopérateurs étaient dans cette attente de pouvoir dire les choses qui n'ont peut-être pas été toujours entendues ou pas dites depuis quelques temps. Regarde avec monté ton serviteur Pascal. De son côté, que retient Mgr Delanois de cette rencontre avec les agents pastoraux ? Prendre des notes c'est bien, mais après il faut prendre le temps de les ressaisir, de les relire pour repérer des points de convergence. Par exemple tout ce qui tourne autour de la formation, je l'ai entendu pratiquement dans chacun des lieux. Le désir d'unité, je l'ai entendu aussi dans chacun des lieux. Donc il faut prendre le temps, il faut que je prenne le temps de relire ces notes pour repérer les points de convergence et puis aussi les appels. Qu'est-ce qu'on attend ? Les appels sur lesquels il y a une certaine unanimité dans le diocèse. Il semble bien que cette rencontre avec les coopérateurs de la pastorale donne de nouvelles perspectives pour le diocèse de Strasbourg. Sous-titrage Société Radio-Canada